Yohannan Chapitre 15 Moi, je suis le véritable cèpe, et mon père est le vigneron. Tout sarment en moi ne portant pas de fruits, il le retranche, et il aimonde tout porte-fruits, afin qu'il porte plus de fruits. Vous êtes déjà purs, à cause de la parole que je vous ai fait entendre. Demeurez en moi, et moi en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit à moins qu'il ne demeure dans le cèpe, vous ne le pouvez pas non plus, à moins que vous ne demeuriez en moi. Moi, je suis le cèpe, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi vous ne pouvez rien produire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, et on ramasse les sarments et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous deviendrez alors mes disciples. Comme le Père m'a aimé, ainsi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Personne n'a de plus grand amour que celui qui donne son âme pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites tout ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus esclave, car l'esclave ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous produisiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous est, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartient. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi hors du monde, à cause de cela le monde vous est. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, l'esclave n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant ils n'ont pas de prétexte pour leur péché. Celui qui me est est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres qu'aucun autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché, et maintenant, ils ont vu, et ils ont haï, et moi, et mon Père. Mais c'est afin que fut accomplie la parole qui est écrite dans leur Torah, ils m'ont haï gratuitement. Mais quand sera venu le Paracletos que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que dès le commencement vous êtes avec moi.